Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie d'Objectif 5 Dan sur Fox. Donc on affronte aujourd'hui un joueur 3Q. On a 5 minutes chacun, plus 3 fois 30 secondes. Donc on a joué 4 Roshi, il approche directement un de mes coins, d'accord ? Et là, il menace de venir en Q3. On va Tenuki. Déjà, je vais jouer assez rapidement pour pas qu'il ne parte. Mais j'ai Tenuki, pourquoi ? Parce que si maintenant il vient en Q3, imaginons. Ce n'est pas si grave, parce que je peux fuir en Q3. S'il vient vers Q3 ou L3, je peux revenir dans mon coin. Donc ça, ce n'est pas trop grave. On n'a pas trop de soucis avec ces deux pierres. Je viens vers un coin, il vient vers un autre. On va pousser dans cette direction. Et il pousse dans celle-là, d'accord. Donc il veut jouer deux Joseki à la fois. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ici ? Si on se développe et qu'on fait un mur, il va se développer et faire un mur. Parce que s'il répond de ce côté, je peux jouer le Hane, c'est mauvais. Mais quand je viens là, comment est-ce qu'il va le jouer ? Il va monter, je pense, oui. Et il veut le jouer un peu de façon miroir, d'accord. On va pousser une fois de plus. Il va pousser une fois de plus. Et les deux Joseki, en fait, vont se finir naturellement. Donc là, il veut qu'on joue la même chose de chaque côté et il vient ici. Ok, pourquoi pas. Je suis Sente. Et on voit qu'en fait, un peu tous les bords, en tout cas le bord nord et le bord ouest, vont être difficilement exploitables. Pour l'un comme pour l'autre, on peut aussi développer rapidement. Par exemple, le coup C13 pour noir comme pour blanc peut être assez important. Si c'est noir qui y joue, imaginons une séquence comme ça, il développe un mur assez important. Mais en même temps, si c'est blanc qui joue en premier en C13, noir répond et blanc peut directement s'étendre ici et essayer de faire quelques points. Le problème, c'est que noir peut venir ici à tout moment et empêcher qu'on fasse trop de bord gauche. Et quand ça se joue comme ça, blanc a le Sente et peut venir en premier lieu ici par exemple. Mais pour le moment, je pense qu'on va venir directement sur ce bord sud. On va voir comment il veut jouer. Je vais venir ici. Et s'il me pince, je vais venir au Sente-Sente je pense. Mais il ne me pince pas. Ok. Donc là, il me kick, ce qui veut dire qu'il va sauter. Et il me laisse m'étendre. Il me laisse prendre l'extension qui est en face de son mur. Ok. On va la prendre. Et en vrai, s'il vient ici en H17, effectivement il y vient, on a l'impression quand même que son mur est un peu surconcentré. Par exemple, on peut le surconcentrer encore un peu plus ce mur en jouant maintenant le C13. Si je viens maintenant ici et qu'on joue ça, son mur est encore un cran plus haut pour une pierre d'extension en H17. Donc il aura quelques points certes, mais on a l'impression qu'il utilisait beaucoup de pierres pour ces quelques points. Qu'il ait une extension, et cette pierre en H17, il aimerait bien qu'elle soit en H17, voire un peu plus loin même. Donc ça peut être intéressant de jouer ça comme ça. On va venir ici. D'accord. Ça c'est original. Donc là il dit, si tu captures, je capture. Et ma position ici semble un peu plus précaire parce que je n'ai pas de pierre d'extension que la sienne. Donc on va défendre et il va défendre. Normalement. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Attention, en faisant cet atari, on a créé une petite faiblesse. Effectivement, maintenant, il faudra surveiller car quand noir vient ici, comme blanc défend, il faut penser à ce genre de coupe. Si je capture la pierre, il peut faire contre-atari, on capture, et il peut capturer ces trois pierres là. Donc attention à ça. Et si il protège, pour le moment, j'ai l'impression que ça ne marche pas, le shisho a l'air de tomber par ici. Donc ça a l'air d'être ok pour moi, mais il faudra constamment surveiller le shisho. On remarque, j'ai dit, que c'est pareil en face. Et là, pour le coup, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose. S'il protège ici et que je viens là, le shisho a l'air de tomber vers cette pierre en P14. Mais c'est des situations à surveiller. Si moi, je viens approcher par ici, et lui, il vient approcher par là à un moment, imaginons, ça change la situation. Pour le moment, on va se renforcer un peu. On va jouer par ici. Nous, on retire cette faiblesse, justement. Et en même temps, on menace de sauter jusqu'ici et de développer pas mal ce bar gauche. Il y joue également. Ok, c'est assez marrant. C'est assez marrant de jouer comme ça. Donc là, on a plusieurs solutions. On peut aller par ici, comme on dit. On peut essayer de surconcentrer davantage ce groupe en allant par là, par exemple. Mais on peut également dire Ok, ce bord droit, c'est le sol qui est encore assez gros et ouvert. Peut-être venir titiller par là. Tout à fait jouable. Qu'est-ce qu'on fait ? On va venir ici. Développer un peu de points de ce côté. Voir comment il réagit. En réaction, je pense qu'il peut aller soit en G18, soit en Q3, soit essayer de développer davantage ce bord-là. Par exemple, en faisant un Tobi en O6. Mais il force. D'accord. Donc ça, il vaut mieux éviter ce genre de coup, je pense, en général. Parce que, quand je protège, il ne peut pas couper. Bien sûr, là, c'est pour jouer C11. Mais il a un Kema déchiré, en fait. Là, ici, il est complètement déchiré et il va juste se créer, en fait, un groupe attaquable, un groupe instable. Donc là, c'était un peu de la jalousie de venir jusqu'ici. On va voir ce que ça va donner. Ici, qu'est-ce qui peut être tentant pour moi ? En général, on prend un puits par ici. On peut prendre un puits par ici, en tout cas. Parce que quand il vient là, on fait la forme de la gueule de T. Et s'il fait attailler, on peut s'étendre. S'il capture, on peut vraiment attaquer. Donc ça a l'air intéressant d'aller dans cette direction. Mais j'hésitais aussi avec recouvrir, enfermer compagnie dans l'adversaire. Après, il peut vivre assez facilement. Donc je ne sais pas si c'est si intéressant que ça. D'ailleurs, s'il ne fait pas le A3, s'il n'avait pas joué là, et qu'il sautait par exemple, ça nous donnait A2 gratuit qui menaissent de capturer B2. Et on était quasiment vivant avec ça. Parce que dans ses coups C11 et C8, l'idée derrière, c'est d'attaquer sévèrement mes pierres également. Donc là, soit une gueule de tigre, soit recouvrir comme ça. Je pense qu'on va enfermer. Maintenant, sa base de vie est moins claire. Je suis Otsu ici en deuxième ligne, et je suis Otsu ici en deuxième ligne. Donc ce n'est pas forcément aisé pour lui de vivre. Il a pris un bon Yose. Mais, plutôt dans la partie, finalement, s'il avait joué ici, que j'avais défendu, qu'il avait connecté, il avait ce Yose en fait. Donc on lui a donné une pierre de plus. Mais, s'il meurt dans mon territoire, on aurait 100% de ce qu'on essaie de prendre. Alors qu'avant, quand j'étais juste avec ma pierre ici, il pouvait jouer par là. Et c'était très facile de l'enfermer. Donc il pouvait ensuite sortir dans cette direction. Pour le moment, on va l'enfermer. Et là, maintenant, c'est est-ce qu'il va vivre à l'intérieur ? Parce qu'après, oui, il ne peut plus sortir. Donc on va voir ça. On voit que même si Noir vit blanc pendant ce temps, il est en train de se développer une force assez conséquente. Et pourra, par exemple, développer sur, rentrer facilement sur le bord droit, par exemple. Donc il vient de ce côté, ce qui ne menace pas de connecter. Donc nous, on peut jouer par là directement, j'imagine. On peut venir ici directement. Il ne peut pas couper d'eau de pierre. Et quand on monte, on menace de couper ici. En tout cas, il n'a aucun oeil ici. Dès qu'on vient vers C9, on menace qu'il n'ait pas d'œil là non plus. Donc c'est compliqué pour lui, vraiment. Il vient par ici. On va empêcher la connexion en descendant. Il vient de ce côté. Il faut vérifier vite fait. Quand je fais ça, il fait Atari. Je connecte. Il monte. On vient ici. Il fait Atari. On vient là. Et s'il fait contre Atari, on peut monter. S'il monte encore, on capture. Donc il n'y a pas de problème. C'est bien. Donc il abandonne. Je vous montre la séquence tout de même vite fait. Si je viens ici, Atari, il monte. Je viens là. Il peut faire certes Atari sur ses trois pierres. On répond. Mais ici, quand il veut sortir ses deux pierres, il suffit qu'on sorte. S'il connecte en E5, on peut aller en G5 et mettre Atari sur les quatre pierres en deux vignes. Donc il ne peut pas s'enfuir. Et en même temps, s'il sort encore, on coupe ici et on capture les deux pierres. Donc aucun souci. Donc là, il abandonne puisqu'il a donné pas mal de points à gauche. Et il ne peut pas fermer en un coup ce bord droit. Donc c'est assez compliqué. Plus le commis que Blanc a en début de partie. Il a décidé, il se dit qu'il n'aura pas assez. Très bien. On va faire une deuxième quand même. Donc on va se retrouver tout de suite. Donc on se retrouve pour la seconde partie de la journée. Je joue Hoshi P4 en haut à droite. On est contre un 3Q encore une fois. Et on va faire un petit Koboku en plus. Ok ? Donc il fait 2 Hoshi. Et on va venir prendre un San San directement. On ne va pas faire d'extension ou approcher de manière classique. On prend le coin. Il défend. Et il fait une extension directement. Effectivement, là il se dit, j'ai deux pierres, je respecte la règle N plus 1, donc le nombre de pierres 1, 2, plus 1, 3, et je fais mon extension. Donc ça, à pro, oui, Mathieu Delizotti disait que ça, ça n'existait plus trop. Et en plus, de toute manière, là, le problème, c'est qu'on peut faire année à la tête de deux pierres. C'est pour ça que dans le Joseki, normalement, blanc jouera ce coup. Très souvent ce coup, des fois, le E17. Le E17, servant notamment, tac, à faire le double année en vue de récupérer le coin. Là, le problème, c'est que quand je fais le année à la tête de deux pierres, je peux faire double année à la tête de deux pierres. En plus, c'est en direction de ma pierre en P17, donc c'est assez agréable pour moi, c'est la direction de jeu. Et il ne pouvait pas faire Atari dans tous les sens comme ça, sinon je faisais contre Atari, il défendait, et je revenais prendre les deux pierres. Il faisait un très gros coin en fait. Ça, c'est compliqué. Peut-être qu'on peut abuser, tac, s'il fait Atari, que je viens là et qu'il recule, je peux faire ça. S'il vient là, on peut abuser une fois. Parce que ce que je lis, c'est s'il fait ça, tac, 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 le problème, c'est qu'on peut venir ici et quand il résiste, on peut faire Atari, on vient là, et il a déjà plus que deux libertés contre nous trois. Donc c'est compliqué. Attention à ça. Et on va connecter solide. On voit que la forme de noir ici, dans cette zone, est plus intéressante que la position blanche là. Il nous reste du bon Yossé par ici. Donc ça, c'est intéressant. Et, ok. Donc là, jalousie directement. Il dit, non, je ne peux pas te laisser tout ce bord sud. Très bien. Comment est-ce qu'on réagit dans ce cas-là ? On pourrait se dire, on a trois solutions qui sont dans le principe de retirer une direction de jeu. Là, blanc, il a une direction, deux directions, trois directions. Donc cette pierre, pour l'instant, il est assez safe. Donc, pour noir, le but, c'est de retirer une de ces trois directions pour mettre sous pression la pierre. Ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est, on dit, de pousser vers la force. La force, elle se situe ici. Donc, on va pousser vers ces pierres. On va jouer là. Effectivement, peut-être qu'il va pouvoir se développer. Si ça se joue, voilà, qu'il joue un coup par là, il va peut-être pouvoir vivre sur ce bord sud. Mais pendant ce temps, on gagne L17 et on va gagner d'autres coups. Le problème avec ça, c'est que maintenant, quand je jouerai P15, finalement, mes points, ils se sont juste déplacés à un autre endroit. Et il ne pourra pas reproduire cette méthode à chaque fois. À un moment, je vais être trop fort et il va avoir trop de groupes. sur le goban. Donc, comment on réagit à ça ? On va juste... Si je fais ça, il peut avancer. Si je viens là, ça a l'air embêtant. On va juste défendre. On va faire notre forme tranquillement. Il va monter. Et s'il pousse ici et qu'on recule comme ça, il peut couper Est-ce que c'est si embêtant ? Est-ce que c'est si embêtant ? Si je joue là et qu'il pousse, je viens ici, il vient là, il n'a que 3 libertés, non, 4. Je viens ici, il vient là. En fait, ce n'est pas très beau comme forme pour moi. Mais on va garder nos pierres connectées. Le problème, c'est que s'il poussait ici, je défendais là, il prenait la pierre et je ne pouvais plus jamais mettre la pression parce qu'il avait ses deux yeux. Et s'il allait là et que j'allais ici, il pouvait couper parce qu'il pouvait être embêtant pour mes 4 pierres. Elle n'avait plus que 4 libertés et à partir de 4 libertés, on peut dire que le groupe est vraiment à surveiller. Il peut être en danger. Attention à ça. Et maintenant, il vient directement dans une extension. Ok, effectivement, comme on en parlait à gauche, une extension naturelle aurait été si j'avais une pierre en P16 en plus de celle en P17. Et là, quand il venait au milieu, c'était assez compliqué parce qu'on pouvait à progrès le capturer avec des séquences comme ça. Ici, il me manque une pierre, donc il vient au milieu, il vient dire tu ne peux pas connecter. Il n'est pas tout à fait vrai parce qu'on peut toujours connecter avec une couverre N18. s'il vient de ce côté, tac, 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 on peut tenter de connecter par là et s'il va de ce côté, inversement, on peut tenter de connecter par au-dessus comme ça. Donc on prend la force qu'on lui et qui prend le territoire au-dessous. Ce qu'il y a ici, c'est que je suis assez solide encore dans le coin, on n'a pas grand-chose à craindre et lui, il n'est vraiment pas très solide avec ces pierres-là. Donc ça me donne envie de malgré tout jouer de manière sévère en faisant un kosumi comme celui-ci par exemple. Même s'il me manque des pierres d'aide, là je ne pourrais pas enfermer facilement, on peut se dire c'est bien, mais dans ce cas-là, mon mur, il va vraiment menacer ton groupe à gauche. Donc ça peut être intéressant. Général, on va du côté qu'on n'a pas envie d'attaquer. On va aller de ce côté-là. Pourquoi est-ce que je fais un kosumi et pas un tobi ? Parce que si je fais un tobi, il se retrouve lui-même dans la même situation que moi, mes deux pierres en L17 et P17 et peut connecter par au-dessous. Donc on va éviter ça. Il vient de ce côté. C'est bien. On va juste répondre comme ça et partir du combat. J'hésitais à jouer directement là. On va partir sur cette idée et juste se développer. prendre le coin et ici, l'idée, c'est juste il y a trois groupes instables. Le sien, le mien, le sien. Sauf que quand je vais rajouter un coup pour sortir mes pierres ici, lui, il ne peut pas jouer des deux autres côtés en même temps. Donc on va sortir... Est-ce qu'on peut ce que ça ? Après, on va sortir comme ça. Toujours la même idée que tout à l'heure. S'il vient, tac, il ne peut pas couper, il y a une gueule de tigre. Il vient ici et on va sortir. Et là, l'objectif, c'est de séparer ça de ça. Il vient ici, très bien, il me renforce pas mal parce qu'ici, on pouvait avoir peut-être des petites faiblesses. Tac, tac, il vient ici, je viens là et il pouvait faire attailler ici. et couper. Pour le moment, c'était peut-être pas la meilleure idée parce qu'on faisait qu'elle m'a déchiré, mais c'était pas mal de garder ça sous le coude. En jouant ce coup, il retire la possibilité de jouer un jour en L13. Et maintenant, s'il vient ici, tac, tac, et qu'il vient là, quand je capture cette pierre, il n'y a plus le coup en L13, on disait, et du coup, mes pierres sont forcément connectées. Donc il n'a pas gagné grand-chose avec son coup en M13, mais en tout cas, il m'a retiré, il m'a ôté pas mal de soucis. Encore une fois, les deux pierres à coller comme ça, on peut faire le hané à la tête de deux pierres. On est assez solide dans le coin, donc on ne craint pas grand-chose. On va faire le double hané. Encore une fois, même chose. Et il vient là. Très bien. Est-ce qu'on a peur des Atari ? Il peut faire Atari ici et Atari là. Il prend la pierre en chichou. On va rajouter un coup ici. Et là, il peut faire hané, je pense. S'il fait hané, je ne peux pas vraiment couper comme une brute. Il décide de venir ici. Est-ce qu'on peut faire ça, Warikobi ? Jouer entre ces deux pierres en Tobiel. Si je viens ici, il ne faut pas oublier qu'il y a Atari ici, Atari là, il y a pas mal de suites d'Atari. Donc attention à ça. Tac. Atari. Ça n'a pas l'air de très bien marcher pour lui. Donc, on peut venir ici. Parce que s'il fait Atari, plus Atari, et qu'on a eu là, plus Atari ici. Quand il refaisait cet Atari en O8, on reculait et en fait, naturellement, on mettait en... On mettait encore une fois en Atari, pardon pour la réapplication de nous, la pierre en P10. Donc, il n'y avait pas de souci. Et on menaçait de capturer ces deux pierres en N11 et O11. Ici, on répond naturellement et il y a là, deux points de coupe. Il joue comme ça, très bien. On va venir ici, ce qui menace quand même d'aller à l'intérieur. Il vient là, très bien. Tentant de jouer ici. Mais pas forcément nécessaire tout de suite. C'est tentant parce qu'on peut se dire que ça la forme en 3. S'il joue en premier, il est vivant avec ses deux yeux. Mais nous-mêmes, en jouant P13, ça peut... Ça peut faire de O12 un faux oeil. Donc, on va plutôt bloquer de ce côté en direction de notre pierre. Et encore une fois, on voit, en mettant la pression comme ça, nos points se déplacent. Donc ici, si je bloque là, on peut venir ici. Et si je viens là, on peut aller ici, on bloque. Ah, j'ai le coup sévère. On va empêcher qu'il y ait ce soir un oeil. On connecte. Et maintenant, quoi ? Il vient ici. Donc maintenant, il dit, si je joue N12, je suis vivant. J'ai mes deux yeux parce qu'il vient de m'oter la possibilité de P13. Donc on fait la tari. Il complète. On sait qu'ici, il n'aura qu'un oeil. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres soucis ? Si il vient ici, je viens là. Je connecte là. Et là, je vais faire un oeil. On va faire celui-là qui semble quand même gratuit. Et ceci. Même s'il fait la tari, je viens là. Ensuite, il faut qu'il connecte. Il viendra là, je viendra ici. Il vient là, je viens là. à venir de ce côté. On va nasser de couper. Il fait la tari, mais il faut connecter ensuite. Et ici, est-ce qu'il peut vivre ? Est-ce qu'il peut faire un deuxième oeil ici ? Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Oui, là, il est vivant. Donc, on va empêcher ça. Et ici, de ce côté, ça sert certain. Il vient comme ça. On va juste descendre. en plus, cette descente en L18 abîme, encore une fois, les 4 pierres à gauche. Au centre. Et il joue ce coup, qui est vraiment goté. Il n'est pas très bon. La seule crainte que je pouvais avoir, et encore, je pense, c'était la tari ici. C'est pas bon, je suis sur les flèches. Tac, tac, et qu'il avance là, je bloque, et quand il coupe, je recule. Ça peut être un peu dangereux. Donc, comme il fait ce coup en M18, je vais tout simplement jouer là. Être sûr à 100% qu'il est mort. Donc, il vient de ce côté, et il va jouer là. Maintenant, c'est cette position qu'il attaque, mais c'est vraiment compliqué, parce que, dans ma fuite, je menace son propre groupe. Un, je menace de tuer les pierres au sud. Deux, je menace de connecter à ma position ici. Trois, je peux peut-être sortir. Après, on va se connecter assez facilement à nos pierres. Assez naturellement, juste Toby, Toby. Encore une fois, il essaie de nous couper, mais on avance, et kosumi, on est connecté à 100%. S'il vit ici, on va là, et inversement. Donc, maintenant, il est ses deuxirs, mince, il faut que je vive, quand même. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans ce truc ? pas forcément facile. On va jouer ailleurs, je pense. On va jouer ailleurs. Dans cette direction. Pas d'utiliser ça, mais effectivement, on peut se dire, ça peut peut-être marcher, si je viens là, qu'il connecte, et que je vais là, on peut peut-être capturer ces trois pierres, mais tac, 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 tac. Quand je viens là, en fait, il peut menacer comme ça, connecter de cette manière. Quand je connecte, peut-être que ça suffit, mais ça a l'air assez compliqué. On va rester sur un jeu simple, si on tue toutes ces pierres à droite, ça suffit largement. Donc pas besoin de jeux compliqués. J'ai perdu une période déjà, donc il faut faire attention à ça. Même si sur Fox, les périodes durent à la place de 30 secondes, on va dire que c'est 33, 34 secondes dans vrai. Mais c'est amplement suffisant d'avoir tout ça. La partie, normalement, ne se perd plus. À moins de mourir sur l'une de ces trois positions, mais ça n'a pas l'air d'être d'actualité. Donc là, il faut sauter, je saute, mais il décide d'abandonner. Oui, effectivement, ça semble compliqué. On peut regarder vite fait est-ce qu'on pouvait tuer en bas, là, comme ça. Tac, tac, tac. Donc, on disait ça, je viens là, il vient ici. Je ne peux pas ignorer ça, parce que si on vient maintenant capturer les pierres, coupe là, et du coup, il ressuscite tout son groupe en capturant les deux pierres en L18 et L17. Donc ça, ça ne s'envisage pas. Tac, 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 tac. Donc, quand il vient là, je viens ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai une, deux, trois, quatre libertés avec mes deux pierres en H16 et I16. Et lui, il en a trois. Donc, il faut qu'il rajoute un coup vers H18 ou H17. S'il joue ici, on peut venir là. Le problème, c'est qu'il nous retire encore une liberté. On n'a plus que deux, mais on peut faire Atari. Il répond. On peut venir par là. Et là, il a une forme en trois à l'intérieur. Quand il capturera nos trois pierres, après où il est mort. Parce que s'il protège, je viens là. Et s'il vient ici, je viens là. Donc, il n'a pas d'œil sur la première ligne. Donc, il a une forme en trois, donc il est mort. Mais est-ce qu'il n'a pas un coup forçant en K19 un moment plus tôt ? On va regarder ça. Tac, 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 tac. Hop. Donc, on disait ça. Il faudrait y venir maintenant, en fait. Mais ça ne marche pas très bien. Parce qu'effectivement, si j'y réponds, maintenant, il va vivre. Tac, tac, tac. Quoique, non, il n'est toujours pas vivant. Il n'est toujours pas vivant. Parce que maintenant, voilà, il a subi l'Atari. Et si j'avance en H19 qui résiste ici, je peux faire l'Atari là. Et s'il résistait en H18, j'allais aller ici. Donc non, en fait, là, il était mort aussi. Mais j'ai l'impression que de toutes les manières, il est mort. Parce qu'il y a aussi une autre séquence qui peut être assez marrante. C'est tac, 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 tac. Et quand il vire là, je le laisse connecter finalement et je viens ici. On capture ces trois pierres. Et en fait, même s'il connecte ici, il relie ces deux groupes, certes, mais il a un œil en N12. Mais en fait, avec les pierres qu'il connecte à gauche, là, au milieu, au milieu bas, il n'y a aucun autre œil supplémentaire. Donc en fait, il meurt juste en plus gros. Donc, quoi qu'il se passe, j'ai l'impression que ça, ça tue. à moins qu'il faille résister d'une autre manière. Déjà, commencer directement par ça. Je viens ici. Il vient là. Je peux avancer. Tac. Et là, je ne peux plus avancer. Si je vais en I17, il peut remonter en G16 et capturer mes pierres. Donc, il faut connecter comme ça, par exemple. J'essaie de trouver une solution pour lui, pour vivre. Le problème, c'est que s'il vient en K19, encore une fois, c'est le fait de relier un groupe qui n'a aucun œil. Donc, il irait ici. Ça a l'air compliqué. Mes trois pierres, elles n'ont aucun souci, là, au milieu de sa formation, parce que c'est connecté en bambou, avec les pierres F16, F15. S'il joue un, je joue l'autre, etc. Là, je peux le jouer là. En jouant ça, s'il descend en J19, je peux aller en I19. S'il va en I19, je peux aller en J19. Il semble quand même bien mort. Et pour faire l'œil en J16, c'est pareil, il a besoin de jouer K17 et K15, sauf que quand il jouera un, je jouerai l'autre. Ça semble compromis. N'hésitez pas à me dire si vous avez une variation pour le faire vivre. Ça peut être sympa. Voilà, voilà. Bon, deux parties d'aujourd'hui. Comme c'était assez rapide, je pense la première. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je joue de côté les quelques parties qui resteraient en 3 Q et qu'on passe directement à le problème puisque ça va passer directement en 1 Q puisque comme on n'a pas perdu de parties, ça fait augmenter de 2 niveaux d'un coup. Je vous montre le classement tout simplement. Hop, ici. Si on gagne les 3 prochaines, en fait, il nous faut 3 victoires pour passer 2 Q, mais en fait, si on gagne les 3 prochaines quand on aura eu du 11-0, ils ne nous feront pas passer tout de suite 2 Q. Ils attendront de voir si là, on gagne au total les 7, donc 4 ensuite pour faire passer un Q directement, pour réévaluer rapidement le niveau. Donc, on va passer de 3 Q à 2 Q directement, sauf si j'allais dire que j'abandonne une au milieu, c'est pas très classieux, on va dire, mais n'hésitez pas à me dire comment vous voulez qu'on fasse ça. Parce que vous voulez voir la partie où c'est 2 Q où on passe un Q directement. sur ce, je vous dis à la prochaine, bonne fin de semaine à tous et salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz